Bonjour, ici Annie pour Tutorial Mélorian. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un bracelet cœur, comme ceci. Pour faire ce projet, vous allez avoir besoin de deux couleurs différentes, une pour l'écoeur et une pour le restant du bracelet. Vous aurez besoin de 72 élastiques de chaque couleur. Vous aurez aussi besoin de 22 transparents ou, à votre choix, 22 blancs. Moi, je vais travailler avec des transparents. Vous aurez aussi besoin de trois clips pour pouvoir fermer votre bracelet à la fin. Donc, nous allons commencer. Moi, je vais faire mes cœurs mauves et le reste du bracelet, je vais le faire bleu. Je travaille toujours avec deux élastiques à la fois. Ma couleur extérieure, c'est le bleu. Les trois premiers élastiques que j'installe, toujours dans le haut de mon métier, sont bleus. J'ai dit trois élastiques, mais je vous ai dit que je travaillais par deux. Donc, c'est six élastiques au total. Nous allons poursuivre avec deux bleus. Mes cœurs, moi, je l'ai fait mauve. Donc, on va prendre deux mauves. On va installer juste ici. Deux autres mauves ici. Deux mauves ici. Deux mauves ici. Deux mauves. Deux autres mauves à la droite. Deux mauves. Deux mauves. Deux autres mouges, deux mouges, deux mouges, deux bleus, deux mouges, deux mouges, deux autres mouges. Vous savez, si je vais trop vite pour vous, vous avez toujours la possibilité d'arrêter la vidéo et de poursuivre lorsque vous êtes rendu au même endroit que moi, sans aucun problème. Donc, bleu, bleu, bleu encore, mouges, 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 nous allons installer un bleu. Je m'excuse, ici j'ai oublié de mettre mon bleu. Donc, c'est bleu, mouges, mouges. Et voilà, nous avons terminé la moitié de notre bracelet. Nous avons fini d'installer les élastiques pour la moitié du bracelet. Maintenant, nous allons mettre nos élastiques horizontales. Moi, je travaille avec du transparent. Vous pouvez travailler avec du blanc. Vous pouvez travailler avec du noir. Avec la couleur que vous voulez, c'est pas important. Donc, on prend un élastique, on entoure les trois goupilles à la fois sur chacune des rangées. Et voilà. Les trois dernières goupilles doivent être sécurisées. Donc, nous allons prendre un élastique de la couleur de nos derniers élastiques, ici. Donc, moi, je vais prendre un bleu et deux mauves. Je commence avec le bleu. Je prends un élastique que je tourne trois fois. Donc, un, deux, trois. Et je viens l'installer juste ici sur la dernière goupille. On fait la même chose avec la deuxième. Un élastique que je tourne trois fois. Un, deux et trois. Comme ceci. Un autre élastique, le dernier pour la dernière goupille, que je tourne trois fois également. Donc, un, deux et trois. Et voilà. Mes trois élastiques de sécurité sont installés. Maintenant, nous allons louper jusqu'en haut. Chacune des rangées. Comme ceci. On va en dessous de l'élastique horizontal. Pour aller chercher nos deux élastiques. Dans mon cas, mes deux élastiques mauves. Je fais ça jusqu'en haut. Donc, je tasse mon élastique d'horizontale. Je vais chercher mes deux élastiques verticales. Et je les ramène à la goupille précédente. Je tasse mon élastique horizontal. Je vais chercher mes deux élastiques verticales. que j'amène à la goupille précédente. Et ainsi de suite. Jusqu'à la première goupille en haut complètement. Comme ceci. Maintenant, nous allons faire la même chose avec la rangée du centre. Je vais sous, pas sous, mais à l'intérieur, excusez-moi, de mon élastique de sécurité. Que j'ai installé préalablement. Donc, je passe à l'intérieur. Et je vais chercher mes deux élastiques verticales. Comme ceci. Que je vais aller porter sur la goupille précédente. Je fais la même chose que pour ma première rangée. Je tasse mon élastique horizontal. Je vais chercher mes deux verticales. Que j'amène à la goupille précédente. Je tasse mon horizontal. Je prends mes deux verticales. Que j'amène à la goupille précédente. Et ainsi de suite. Jusqu'à la première goupille en haut complètement. Et voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec ma dernière rangée. Donc, j'entre à l'intérieur de mon élastique de sécurité. Je vais chercher mes deux élastiques verticales. Excusez-moi. Que j'amène à la goupille précédente. Ensuite, je tasse mon élastique horizontal. Pour aller chercher mes deux verticales. Que j'amène à la goupille précédente. Je fais la même chose jusqu'en haut complètement. Et voilà. Donc, maintenant nous avons vraiment terminé la première moitié de notre bracelet. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est enlever les élastiques du métier. Pour pouvoir poursuivre notre deuxième moitié. Vous avez deux options. La première option, c'est que vous prenez des élastiques. Un pour chaque goupille. Pour sécuriser les élastiques. Pour ne pas que votre bracelet se défasse au complet. En enlevant vos élastiques du métier. Donc, pour faire la sécurité avec des élastiques. Vous mettez votre crochet à l'intérieur de vos élastiques. À la première rangée. Comme ceci. Vous allez mettre votre élastique après votre crochet. Vous apportez votre élastique à l'intérieur de vos élastiques qui sont déjà en place. Vous ramenez le crochet vers vos doigts. Qui tiennent votre élastique. Vous mettez l'élastique sur votre crochet. J'ai un élastique. Deux élastiques. Je prends le plus loin des deux élastiques. Que je passe par-dessus. Voyez. Mon élastique est ici. Je le prends. Et je le passe complètement par-dessus mon crochet. Et je le lâche. Je serre un peu. Et je lâche tout. Comme ça, mon élastique qui est déjà installé. On ne va pas tout se défaire quand je vais enlever ma moitié de bracelet de mon métier. Moi, je vais prendre la deuxième option qui est la suivante. Mon crochet. Je vais l'entrer à l'intérieur de ma première goupille. À l'intérieur de mes élastiques de ma première goupille. Je vais les enlever. Assurez-vous d'avoir quatre bagues sur votre crochet. C'est très important. Je vais faire la même chose avec ma deuxième goupille. Je m'assure d'avoir toutes mes bagues d'élastique. Donc, un, deux, trois, quatre. Et je l'enlève. Même chose avec le dernier. Un, deux, trois, quatre. Et j'enlève. Je tasse mon crochet pour m'assurer que mes élastiques ne sortent pas de mon crochet. Et j'enlève le reste. Et voilà. Nous avons la première moitié de notre bracelet de complété. Vous voyez. Je le dépose à côté. Et je commence ma deuxième moitié. Qui va comme ceci. Je commence avec deux bleus. Deux bleus. Deux bleus. Deux bleus. Deux mauves. Deux bleus. Deux mauves. Deux mauves. Deux mauves. Deux mauves. Deux bleus. Deux bleus. Deux mauves. Deux mauves. Deux bleus. Deux bleus. Deux mauves. 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 Deux manches, deux manches, deux bleus, deux bleus, deux manches, deux manches, deux bleus ici, un et deux, deux bleus, deux bleus, deux manches, 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 deux Ma dernière rangée, deux bleus, deux mauves et deux mauves. Je vais installer mes élastiques horizontaux. Je prends mes trois goupilles à la fois, je n'en mets pas au premier, à la première rangée, ni à la dernière rangée. Même chose pour la première partie, j'ai oublié de l'indiquer, mais on n'en met pas à la première rangée, ni à la dernière rangée. Si vous en avez mis, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas nécessaire d'en mettre. Donc, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Et, un, deux, trois. Maintenant, vous allez prendre votre première moitié de bracelet que nous avons enlevé tout à l'heure. Peu importe la manière que vous les avez sécurisés, ce qu'il faut faire maintenant, c'est venir installer cette moitié-là avec cette moitié-là. Si vous les avez sécurisés avec des élastiques, c'est facile, vous avez trois élastiques au bout. Chacun de vos élastiques, vous allez venir les installer ici. Avec le crochet, vous devez vous assurer d'avoir quatre bagues. C'est très, très important d'avoir les quatre. Vous avez les quatre bagues bien installées entre vos doigts. Vous venez l'installer sur la dernière goupille, comme ceci. Vous enlevez le crochet. Deuxième goupille, même chose. Vous vous assurez d'avoir les quatre bagues. Un, deux, trois, quatre. Vous les prenez entre vos doigts, les étirez et vous venez les installer sur la deuxième goupille. Après, on enlève le crochet. Dernière goupille, même chose. Il devrait vous rester quatre bagues sur votre crochet. Vous venez les récupérer et les insérer autour de votre goupille, comme ceci. Vous voyez, ça devrait vous donner ça. Maintenant, on peut louper notre deuxième moitié de bracelet. Ici, en bas, faites attention d'aller à l'intérieur de vos quatre bagues qu'on vient d'installer pour aller chercher les deux élastiques verticales qui sont complètement en bas pour venir les déposer sur la goupille précédente. Je viens à l'intérieur de ma deuxième goupille, je tasse mon élastique horizontal, je viens chercher mes deux élastiques verticaux que je monte à la goupille précédente. Et ainsi de suite, jusqu'en haut. Comme ceci. Maintenant, je viens faire la même chose avec ma deuxième rangée. Je viens chercher à l'intérieur de ma goupille, je viens chercher mes deux élastiques verticaux que je viens déposer sur la goupille précédente. Ensuite, toujours la même chose, le même processus, je tasse mon élastique horizontal pour aller chercher mes deux élastiques verticales que je viens déposer sur la goupille précédente. Et je fais le même processus jusqu'en haut. Et voilà. Dernière rangée, je viens chercher mes deux élastiques verticales que je viens porter sur ma goupille précédente. Je tasse mon élastique horizontal, je viens chercher les deux élastiques verticales que je monte à ma goupille précédente, jusqu'en haut. Et voilà. Maintenant, on va installer nos clips. Vous pouvez travailler avec des C ou avec des S. Moi, je travaille avec un S. Bien, avec des S. Je m'excuse. Je prends ma clip. J'insère mes quatre bagues à l'intérieur du crochet de ma clip. Comme ceci. Je fais la même chose avec les trois dernières goupilles à l'extrémité du haut. Comme ceci. Ensuite, je vais enlever mon bracelet du métier. Comme ceci. Ça devrait vous donner ça. Maintenant, vous allez prendre les élastiques de sécurité qu'on a installés au tout début. Vous allez introduire votre crochet à l'intérieur. Assurez-vous d'avoir trois bagues sur votre crochet. Quand vous avez saisi vos trois bagues, vous venez les introduire dans la clip, dans l'autre crochet de votre clip. Comme ceci. Assurez-vous que les trois bagues sont bien à l'intérieur de votre clip. Ça va assurer une meilleure ténacité à votre bracelet. Comme ceci. Et la dernière. Je m'assure toujours d'avoir mes trois bagues. Que je viens introduire dans mon crochet de clip. Et voilà. Vous devriez avoir un résultat qui ressemble à ceci. Je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à vous inscrire à ma chaîne. Dans les prochains jours, il va y avoir de nouveaux tutoriaux. Donc, au plaisir de vous revoir. Bonne fin de journée.